et prise de position sur la bougie sur la triade je suis sur la d1 je suis pas compris on attend attend regardez bien il a testé le haut là on n'a même pas été chercher le vieux c'est à dire que pour moi la pression est vers l'eau easy money management ferré regardez bien premier objectif je le mets très loin ah sorry le dernier l'autre je le mets ici au milieu c'est difficile toujours quand je fais des webinaires la bouche toujours un peu plus difficile plus lent gras à cause de ce truc de godo webinaire regardez premier objectif atteint là break even et là j'ai mes trois tp alors vous voyez je n'essaie pas de faire d'énormes mouvements ici je traîne sur les bandes du vibab mais je peux le faire beaucoup plus précisément que toutes les autres méthodes avec deux minutes trois minutes cinq minutes pourquoi parce que ces positions plus précises et grâce au trial évidemment je peux alors ce que je fais ici je n'essaie pas de faire des homerun vous m'avez déjà vu faire ça dans certaines circonstances de marché l'après midi je le fais aussi réveillement mais si la démonstration d'aujourd'hui c'est de vous montrer comment avec mon système team ou même uniquement avec l'écrivain vous pouvez trader les bandes du vibab vous comprenez un peu le concept beaucoup plus précisément et le money management il est fait pour en fait ici j'ai j'ai tradé avec avec quatre lots vous pouvez le faire avec deux je vais le faire avec trois et évidemment comme tp qu'est ce que je mets comme tp des bandes les bandes évidemment je sais que aller au dessus de déjà la déviation de bon faut il faut déjà un marché à balancer il peut y aller mais je sais qu'il ya que 2% du temps qui sera là alors moi je vais me contenter de de voir comment dire un tp un peu plus petit avant comme maintenant voyez j'ai j'ai deux lots j'ai comment j'ai fait deux tp il y en a un qui se trouve là ouais il est bon et celui-là je venais je vais l'éloigner complètement je vais l'éloigner complètement et celui-là il est presque pris le troisième à l'aikomien hop allez bon je vais tout alors regardez là mon stop est en dessous de la triade là voilà des questions non la seule chose que j'ai fait ici pas allez c'est pas très pas une c'est pas une usine à gaz enfin je veux dire c'est un compte ce sont des concepts connus pas moi qui ai inventé ça alors qu'est ce que je fais j'ai fait mon analyse ici bon le marché était fort il venait juste de casser il était en dehors de la zone de valeur déjà de vendredi il était au dessus du haut de la dernière session il a clairement il est clairement venu tester le haut de la session précédente il n'a il a refusé de casser même aussi il n'a même pas voulu aller tester normalement un marché qui pourrait rejuter en balance ou pourrait même essayer d'aller en balance il doit absolument aller tester le vivant il ne le fait pas non qu'est ce qu'il fait je l'avais vu avant il avait déjà testé là il avait déjà testé là maintenant chose qu'il faut savoir aussi c'est nous normalement moi j'ai pas besoin de voir tous et tous ces niveaux mais normalement il y a aussi pas uniquement des déviations de 1 de 2 et de 3 mais normalement ce qu'on fait déjà si on a des sur plusieurs plateformes de trading c'est un d'un demi mais moi je peux facilement voir ici que c'était juste au milieu là quoi oui oui et s'il a testé et là un certain moment bon qu'est ce que j'ai fait ici ça c'était standard déviation 1 moi je suis rentré là sur cette triade là ici et voilà non j'ai fait une connerie parce que j'aurais dû bouger mon stop mon stop aurait dû être là j'aurais déjà dû être sorti du marché à temps c'est toujours une chose avec ses histoires aider expliquer en même temps de les sortir exit exit bon très qu'il ya de la valeur alors maintenant rien oui alors parfois le marché reste entre deux bandes c'est une très bonne remarque ça veut dire que le marché a un certain rythme si vous voulez maintenant c'est bien on peut traîner dans ces bandes jusqu'à preuve du contraire par contre si une de ces bandes casse le rythme casse et là évidemment surtout si allez il est par exemple entre banque 2 et 3 et la bande 2 ce serait par exemple à la hausse et la bande 2 casse là il ya un risque évidemment le rythme change il pourrait il pourrait que le marché est balancé de nouveau et que le prix retourne vers le billois si j'ai assez de place pour trader le retour vers le billois c'est très bien tu es un bon trade d'accord ici regardez on est au milieu ici on est au milieu de déviation 1 déviation de la mort je n'ai pas traîné là regardez bien on sait que des 1 est important ici c'est là là où mon curseur si par exemple il tomberait en dessous de ce niveau là sans confirmer sans aller plus loin vers le billois il me donnerait des triades à la hausse ou des formations à la hausse que j'ai même pas uniquement dès dans la vie de vous montrer ça comment est-ce que je peux montrer ça oui j'ai juste un cela est ici un petit instant juste vous le montrer j'ai des formations de triades qui en plus des bandes me donne une confirmation en plus ceci un petit cours que j'ai fait pour pour trader avec les vl bars et est bon c'est la figure d'artiste et je vous donne juste quelques idées ici il y en a quelques-uns si j'ai ce genre de figure en vl bars un endroit intéressant l'un confirme l'autre évidemment je vais essayer de traiter ici j'attends dire que ici j'attends mais s'il me donne par exemple voyez la triade elle est plus plus haute que celle là là il a testé ici la triade est les plus élevés c'est à dire que le marché monte oui triade 1 triade 2 plus haut là qu'est ce que je fais bon tout de suite je mets mes tp là là au milieu à l'air ici déviation 2 le premier je prends rapidement c'est pour payer les frais alors chose que je absolument pas c'est perdre beaucoup je dois utiliser les triades comme est ce que j'ai un peu du mal normalement fait beaucoup plus fluide mais c'est vraiment le soft webinaire qui m'a qui m'a pas ça demande beaucoup de l'ordinateur je pense et il y aurait là où je suis je suis quelque part j'espère que la triade va tenir alors bonne question j'aurais pu faire autre chose aussi j'aurais pu et ça c'est vrai j'aurais pu mettre le stop en dessous là ça me donne donnerait plus de place personnellement je préfère perdre petit plus souvent comme j'aime pas ici j'ai eu mon premier tp mais ça me gêne pas de perdre donc c'est contrôlé je peux toujours rentrer la part après d'accord alors il dit allez premier objectif atteint on est 1675 en avant alors j'attends juste grandir un tout petit peu comme ça vous pouvez mieux le voir vous voyez que mon tp il est là au milieu est là simple logique de la philosophie de vivant ça faites-le avec une bougie de une minute vous allez avoir du mal c'est pas évident de voir ça avec des bougies d'envergure vous pouvez le voir regardez j'ai un box ici oui le box c'est tellement clair voilà l'intérieur vous voyez ici c'est un box et le box vient d'être cassé allez et je peux prendre mon stop et le mettre en dessous de la triade là et je suis breakeven puisque maintenant oui ça aussi qui n'a pas compris c'est ça le concept c'est c'est pas c'est c'est une application de des des techniques de trading qui existant que je pense que je ne peux mieux comment dire mettre en pratique grâce à mes bougies et aussi le team m'aide à déclencher certaines positions je pourrais même le faire en automatique d'accord alors ici je suis presque stoppé juste pas je j'ai un trait de j'arrête un petit pareil il m'a pas pris m'a pas sorti on attend on attend on attend peu de mouvement là pour l'ouverture n'a pas beaucoup de chance pour pour le pour le mouvement du mouvement vous comprenez c'est si j'ai un marché comme ça je traite d'un niveau à un autre quoi enfin c'est si il me donne un mouvement de je ne sais pas combien ici 80 oui c'est 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 tantique sur le nasdaq mais normalement pour vous donner une idée à l'ouverture du marché que la moyenne sur la première minute après l'ouverture sur le nasdaq c'est c'est 100 à 120 tic ici c'est vraiment le marché il bouge pas beaucoup mais bon on attend alors peu vite aller regarder le pétrole là on est toujours dans cette zone l'équilibre qui a en bleu foncé vous avez le l'iwap vous avez la déviation 1 et moins en marché complètement stable très déladant dire bon le robot sur le moins un des je ne sais pas enfin je n'aime pas trop le test par contre le test du vivant très déçant là oui je suis au dessus on est sur le cloud le le pétrole et en dessous on est sur le nasdaq ici moi je le traite des futurs vous pouvez évidemment faire ça avec des des cd aussi il faudra utiliser le le tiwap et il faudra utiliser le tpo à la place du volume profile parce qu'il faudra utiliser le market profile qui s'appelle maintenant le tpo aujourd'hui et regardez j'ai maintenant ici une triade un peu plus 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 haut à l'aile trop loin là bon c'est des petits mouvements mais ici nasdaq qui monte plus haut premier niveau prochain niveau du des points pivots il est là près de 145 c'est bien j'ai presque mon deuxième tp que je dois bouger je suis je le mets là exactement sur la déviation de agt prix c'était trop tard là je me mets au milieu et ici celui là je le mets très loin on verra bien jusqu'où ça va il y a toujours dans ma tête quelque part un money management un peu comment dire où je coupe la position j'ai toujours fait ça il n'y a aucun système de money management qui est parfait mais j'ai toujours dans ma tête coupé ma position en plusieurs parties où je disais bon je vais prendre une partie de mes bénéfices rapidement pour payer mes frais et faire un petit gain et avec une partie de ma position je laisserai courir ici ce que je fais j'applique la philosophie du vwap pour positionner positionner mais mes sorties et surtout j'utilise mais mais elle bar pour la chose la plus importante dans pas uniquement à l'entrée qui est plus précise mais surtout pour limiter mes pertes si je le perds je ne perds qu'une triade que ce soit maintenant 300 dollars ou 30 dollars là n'est pas le point commencer avec ça petit prenez des petits risques et puis un très ça ça fait fabuleux mais le ratio mais le ratio perte gain il est là d'accord alors ici moi j'aurais dû bouger déjà je dois être là sorry je dois bouger mon stop ah oui je suis out je suis out et out oui j'aurais dû être stoppé là j'ai sorti mon dossier bon 2455 bon on verra jusqu'où ça va aller ici hum je ne veux pas rentrer là par contre si le marché revient de nouveau à DA tu rentres en dessous il remonte un part je ne vais pas mettre l'ordre là ça je ne vais pas faire je ne vais pas prendre la position quand le marché t'as dessus ça je ne fais pas si tu rentres en dessous hop il repasse j'ai une triade je peux limiter mon risque je peux de nouveau trader comme je suis 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 6 7 10